ça vous fait youtube je suis suzucube je suis très content de vous retrouver pour un petit unboxing de ceci c'est la manette ori splitpad compact donc c'est la version compacte des splitpad que j'ai l'impression qu'elle a une meilleure ergonomie et surtout je trouvais qu'elle était vraiment jolie alors il existe une version pokémon pikachu et surtout une version pokémon ectoplasma que j'ai trouvé vraiment joli y compris au niveau des couleurs alors je connais pas le produit même mais le packaging m'a fait me dire allez let's go on va essayer ça directement alors notez bien que tout le volet marketing est fait sur la switch oled mais aussi compatible avec la switch de base et d'ailleurs là oled model et nintendo switch de base évidemment c'est pas compatible avec les switches light on peut voir aussi sur le côté du packaging l'arrière où il y en a des gâchettes additionnelles je suis pas sûr soit des gâchettes traditionnelles faire tester mais il me semble que oui et c'est ça si c'est deux c'est deux gâchettes programmables arrière on a une vraie croix directionnelle en forme de croix contrairement à sur la souche savonne à des points et on a des boutons lr de grande taille contrairement à la switch ou pour rappel on les a un peu plus petits voilà bah bah on va partir on va ouvrir ça allez let's go donc ça s'ouvre juste là voilà c'est très facile à ouvrir ah oui c'est un gros manuel curieusement curieusement il y a un gros manuel mais sinon des manettes elles ressemblent à ça tout simplement elles sont vraiment jolies la peinture est vraiment de qualité ça fait beaucoup de vraiment mais ça fait plaisir de voir une telle qualité je suis très satisfait des coloris j'aime bien aimer voir une switch collector tu vois avec ça alors je vois qu'on a deux points pour poser la console sur la table écoutez on va essayer ça tout de suite du coup la switch au led on enlève en appuyant derrière les boutons les deux joy-con là on peut voir la différence de taille 1 les joy-con normaux et ces nouveaux split oripad alors je suppose qu'on met comme ça ça clique très bien là forcément c'est des accessoires officiels et ça donne ça et ça donne ceci voilà c'est pas trop mal franchement là comme ça visuellement parlant ça choque pas trop ça grandit un peu la switch alors de dos je précise quand même que ça fait un renflement là vous voyez là là c'est pas directement c'est pas super bien atterré on a les deux picots qui pourraient laisser à penser qu'en posant la console à plat elle va rester légèrement incliné sauf que non en fait je sais pas c'est bizarre tu vois quand tu appuies là ça penche mais j'ai l'impression qu'ils ont juste mis pour pas que la console balance en avant en fait tout simplement et voilà la vraie question c'est qu'est ce que ça donne en jeu et en main alors avant que je vous dise mes impressions première chose à savoir j'ai jamais été gêné par la taille de la switch et j'aime bien quand c'est compact là c'est une machine qui est plus grosse ça me rappelle je vais dire presque la steam deck et je trouve que c'est devient un peu gros comme console les sticks sont en caoutchouc sont vraiment de bonne qualité les sticks sont de meilleure qualité que ceux de la mallette de base ça c'est une très bonne chose les boutons sont agréables les boutons plus et moins sont cliquables le bouton chia est pas ouf mais bon on s'en fout c'est pas autorisé beaucoup la froid disque elle est premium mais elle est bien clicky mais elle a un peu un peu fat arrondi j'ai déjà eu des croix plus précises les boutons turbo et acine sont pas ouf non plus voilà on va allumer la console alors j'ai quand même un bon point à préciser c'est que la console rentre toujours parfaitement dans son dock je veux dire par là à ce niveau là il n'y a pas de souci et ça vous donne ceci voilà vous allez charger et on voit ce que ça donne en jeu bon maintenant qu'elle a chargé voyons un peu ce que ça donne manette en main ces petits joy-con on va commencer par je pense un mario kart tu vois c'est c'est ce qui va donner le la comme je dirais alors première chose à savoir curieusement les manettes sont assez légères c'est plus léger que ce qu'on a sur les manettes de base elles tiennent bien elles sont vraiment loquées tu vois c'est vraiment bloqué ça c'est cool bon pas de différence niveau son et compagnie évidemment puisque c'est la même chose c'est réactif le bouton plus il est un peu haut le grip est cool les boutons l et r là je trouve que ça sert pas à grand chose je vois pas à quoi ça va pouvoir servir mais bon elles ont ils ont l'avantage de pouvoir être là vous pouvez obtenir des points platines je ne savais même pas pour obtenir ça pour ceux qui ont des grandes mains et qui se sentaient un peu crispé sur la manette de la sur les switch ça donne effectivement plus d'espace voilà là-dessus il n'y a pas photo donc pour le jeu je je penche comme je devrais être premier point il n'y a pas de vibration si ça vous gêne de ne pas avoir de vibration attention pas de vibration ici les sticks par contre sont d'excellente qualité en fait je vais activer le gyroscope il n'y a pas de gyroscope non plus donc là je ne peux pas jouer au gyroscope donc c'est vraiment des manettes simples de base du coup je trouve le prix un peu élevé parce que je rappelle on est sur du 50 euros à peu près pour les deux joy-con enfin les deux oris plate le problème c'est que on perd quand même pas mal d'éléments je trouve par contre ça donne un beau look à la switch ça n'alourdit pas ce qui est important ça n'alourdit pas la switch par contre ça rend plus encombrante en main les sticks sont vraiment plus agréable avec un meilleur débattement je le répète mais vraiment les sticks c'est une très très bonne surprise ça on a un peu sur des sticks de type ce qu'on avait sur gamecube donc ça c'est bien globalement je dirais si vous voulez transformer votre switch oled en switch light géante j'exagère à peine c'est ça peut être un bon compromis si vous en fichez des vibrations mais la switch light n'a pas de vibration d'ailleurs si vous en fichez aussi du gyroscope ma switch light je sais plus elle a un gyroscope il me semble que oui ça peut être une bonne alternative maintenant là j'ai beau dire ce que je veux j'aime bien mes vibrations des fois finalement je suis pas convaincu je vais beaucoup utiliser tu vois ce oris speedpad compact que je trouve par contre beaucoup mieux que le speedpad de base là dessus il y a pour moi il n'y a pas photo ce speedpad de base j'ai jamais acheté parce que je trouve vraiment trop imposant est ce que ça va être un first ça devrait le faire et c'est le first voilà bon bah c'est tout ce que j'ai à vous dire il y a aussi une manière d'assigner donc vous pouvez assigner le bouton a par exemple en appuyant sur assigne plus à là le bouton a derrière il est assigné c'est à dire que le bouton qui est derrière ici là c'est le bouton a maintenant donc je peux accélérer appui avec ça et vous avez le bouton turbo a qui permet de mettre la fonction turbo sur le bouton vous voulez donc là quand j'appuie vous voyez ça clignote tout simplement donc là ça va accélérer tout seul et là on appuie en derrière vous avez vu j'accélère en appuyant derrière la manette voilà je trouve le bouton pas hyper accessible donc je sais pas trop à quoi ça peut vous servir mais sachez que vous en avez la possibilité c'est peut-être plus dans la fps si vous avez besoin de mettre le bouton a pour sauter ou un truc comme ça voilà pour mettre le bouton a b x y derrière ça peut servir ça reste des cas exceptionnel quand même très très beau circuit bon les amis sur ce moi je vais continuer ma petite partie là j'ai choisi otaku merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt sur otakuienne.fr allez ciao bye bye